Bonjour à toi, chers cyclistes, aujourd'hui avec Charlotte Lavasseur-Paquin, notre nouvelle physiothérapeute. On vous fait une capsule sur le Périnée. C'est parti! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue chez PhysioVélo. Oups! J'ai perdu le plancher pelvien. Charlotte a perdu son plancher pelvien. Encore! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue chez PhysioVélo. Amis cyclistes, aujourd'hui nous avons une capsule pour toi sur le plancher pelvien. Tu connais Charlotte? As-tu vu la capsule de présentation? Va voir ça, reviens après. Ouais. Donc, oui, on avait peut-être oublié de le spécifier, mais Charlotte est aussi formée en rééducation périnéale. Donc, une spécialiste de votre plancher pelvien, toute la partie qui devrait idéalement être confortable sur une selle de vélo. Ouais, tout à fait. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de plancher pelvien, mais plus précisément de l'anatomie. Exactement. Si je te dis, Périnée, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser que les gens ne veulent pas trop m'en parler des fois, mais bon, ça devient de plus en plus... En effet, c'est un sujet qui est des fois tabou, des fois banalisé parce qu'on pense que cyclisme, ça vient avec douleur de plancher pelvien. On a souvent mal aux fesses. On peut avoir de la pression à ce niveau-là. Pourtant, on n'est pas censé être limité dans notre cyclisme à propos de ça. Puis, il existe plein de solutions pour ne pas avoir de symptômes à cet endroit-là. Effectivement. Donc, les jeunes nous en parlent assez ouvertement en clinique. Puis, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec Charlotte, avoir quelqu'un d'encore plus spécialisé, ça va être intéressant de pouvoir discuter aujourd'hui de ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Parce que trop souvent, à la clinique, les jeunes vont nous dire qu'ils assument certaines blessures, certains inconforts du fait qu'ils pensent que c'est la normalité. Alors que, je veux dire, on ne devrait jamais avoir de blessures sur une salle de vélo. On ne devrait jamais avoir de plaies. On ne devrait... Tu sais, ça ne devrait pas être un facteur limitant dans notre pratique cycliste, comme tu as dit. Donc! Oui! Alors, je t'explique un peu qu'est-ce que c'est cette affaire-là, le plancher pelvien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de muscles, ligaments, nerfs, recouverts par tout ce qui est tissus mous, organes génitaux. Là, mettons qu'on oublie que c'est la femme. L'homme, il y a ça aussi. Oui! L'homme aussi, il a un plancher pelvien. J'ai enlevé la partie. C'est correct. Tu peux la garder, cette partie-là, dans ta poche. Ça va où, les autres enfants? Les organes? Ils sont là-bas. Ça va où, les organes? Ah! Les organes. OK, on joue au devinette. Un morceau de robot. Alors, le plancher pelvien, ça sert à tenir nos organes internes. Une vessie? Hum-hum. Des trompes? Hum-hum. Puis, la fin de ton colon. Oui, exactement, le rectum. Alors, ça sert à tenir les organes internes parce que c'est étonnant d'avoir les organes qui tombent partout par terre. Ensuite de ça, ça sert à tout ce qui est continence, dans le fond, retenir les urines, les sels. Et ça sert, évidemment, à notre stabilité au niveau du tronc, puis du dos. Donc, c'est super pertinent dans un contexte sportif aussi parce que les maux de dos peuvent être influencés par notre plancher pelvien. Clairement, je ne connais pas mon anatomie. Ah, c'est correct. Je l'ai pas repassé, en tout cas. Bon, tout ça pour dire que vous avez des organes dans votre cavité. Ensuite... La cavité est tapissée de... De muscles. Oui. Oui, et faciale. Quand on est en vélo, on ne veut pas s'appuyer sur notre plancher pelvien. C'est pas la fonction des muscles, c'est pas de s'appuyer quand on est assis. Ce sur quoi on veut s'appuyer, c'est plus au niveau osseux, dans le fond, nos ischions, les petits os de chaque côté. Parce que, par exemple, si vous êtes trop sur le devant de votre selle, vous allez vous retrouver à écraser sur le plancher pelvien. Exactement. Ça peut donner des symptômes de douleur, en général, dans cette zone-là. Irritation au niveau de la peau, enflure, irritation au niveau des organes génitaux aussi. Il y a même des cas qui vont jusqu'à l'incontinence, les dysfonctions érectiles à cause des nerfs et des artères qui vont dans cette zone-là. Donc, c'est pas un problème à prendre à la légère, même si on a tendance à le banaliser, vu que tout le monde expérience au moins une fois un peu de douleur au niveau de la selle. Oui. La douleur au niveau de la selle, qui pourrait être normale, ce serait laquelle? Des fois, des ischions. C'est nouveau qu'on... Qu'on passe spontanée le vélo. Exactement. Ou qu'on refasse notre entraînement de saison, au fond. Mais sinon, ça ne devrait pas être plus que... On parle de quelques jours d'irritation. On va conscrire vraiment des bursites à ces niveaux-là. Mais habituellement, un bon fit fera qu'on n'aura pas ce genre de problématique-là. Oui. Ça fait que proche de la puissance, c'est peut-être la seule chose qui est normale et qui devrait se résorber assez rapidement. Exactement. On ne devrait pas se saigner de cet endroit-là, que ce soit après le vélo ou durant la nuit. Je pense que tu t'es dit. Mais pour vrai, les clients, les cyclistes en clinique, il y en a... Oui, tout à fait. C'est arrivé beaucoup plus qu'une fois qu'on a eu des conversations par rapport à ça. On ne devrait pas avoir de douleur aux relations sociales non plus. Quand on augmente le vélo ou après une sortie de vélo, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ni d'engourdissement, tout ce qui est régions testicules, périnées, lèvres. Ça ne devrait pas être engourdi ou endolori plusieurs heures après la pratique du vélo ou durant le vélo. Ça ne devrait jamais s'engourdir et picoter. Tu es dans ça de même? Oui. On va vous montrer quelque chose. Juste pour que vous compreniez bien, on va rapprocher ça. Tu as les souffles. Je veux juste vous expliquer que si vous avez une selle qui n'est pas assez large ou que vous êtes trop sur le devant de votre selle, c'est bien évident que votre périnée, je pense que c'est la première fois que c'est clair, sérieusement, que vous allez être appuyé sur votre périnée. Votre vélo, votre selle de vélo, votre bassin devrait être sur une surface osseuse. Donc, vous devriez être sur la partie plus large pour que ce soit l'os qui est à côté sur la selle. Et non, les tissus mous. Oui, si vous n'êtes pas à l'aise de nous parler de plancher pelvien, vous pouvez aussi dire les tissus mous. On va accepter. Tissus mous. Donc, à retenir, il faut que vous soyez à l'aise de nous en parler en clinique. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde a la quête de la selle parfaite. Moi, personnellement, j'ai enfin trouvé une selle sur laquelle j'ai vraiment juste un peu d'irritation au niveau des tubérosités osseuses. Jamais d'engourdissement. Est-ce qu'un trou, ça enlève nécessairement les engourdissements? Non. Pas forcément. Pas forcément. De toute façon, dans le fond, si on réussit à avoir une surface qui est osseuse, puis que la majorité de notre poids est diffusée sur une surface osseuse, bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de poids ailleurs. Exact. Fait que c'est ça. OK. Donc, c'est personnel à chacun. Autre chose dont je voudrais parler. J'aimerais parler! Alors, un autre symptôme qu'on peut observer quand on a des problèmes d'ajustement de selle, c'est pas seulement au niveau du plan chépellien, mais on en a déjà parlé dans notre capsule, c'est tout ce qui s'appelle triade du cycliste, ou triade malheureuse du cycliste. C'est une suite d'événements... C'est un niveau de texte! Oui, je sais! C'est une suite d'événements qui va conduire à ce qu'on soit mal ajusté, pas seulement sur notre selle, mais pour se décharger de cette tension-là, on va abaisser le nez de notre selle, tomber plus vers l'avant, mettre plus de poids sur les bras, donc on peut se retrouver avec des engourdissements de main ou des douleurs de cou, alors que notre problème, c'est la selle initialement. Tu veux-tu nous montrer sur le bain? Je vais prendre la caméra, puis les gens vont bien comprendre. Fait que la triade, donc quelqu'un qui voudrait se soulager de douleurs... Alors... Hommes-femmes, là? Oui. Mise en situation, que ce soit un homme, une femme, on peut avoir une triade du cycliste. Notre poids est mal réparti sur nos ischions, donc on est sur notre plancher pédien. On a de la douleur en avant du plancher pédien, engourdissement, picotement, saignement, peu importe. On va, pour se soulager, se dire qu'en inclinant un petit peu, on va avoir un petit peu moins de pression, ce qui n'est pas faux. Donc ça nous donne un petit lousse, au niveau du plancher pédien, on se retrouve à être plus assis sur nos fesses. Par contre, ce poids qui est déchargé à ce niveau-là doit se rendre quelque part, et c'est là qu'on va se mettre à mettre beaucoup de poids sur nos mains. Puis dans nos mains, on a nos tunnels carpiens qui passent juste ici, qui vont pouvoir s'engourdir à cause de la pression ici. Aussi, canal de Guyon qui est juste à l'extérieur, qui va risquer d'avoir des compressions. On se retrouve avec des engourdissements de main, ou dans d'autres cas, on peut même se retrouver avec des problèmes de cou à cause de notre position qui va se retrouver vraiment plus siphosée. puis à cause de tout le poids qu'il y a en avant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a cinq trucs. Il y a cinq trucs pour ne pas avoir mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter toutes ces douleurs-là? Tu n'as pas fait une chanson avec ça? Un slam? Non, j'ai un rap, mais il est encore... En production? Exactement. Truc numéro un, la selle. Alors, quand on parle de selle, on parle d'ajustement du type de selle et de la largeur. Super important, il faut mesurer au niveau de la largeur notre distance entre les ischions. Une selle, ça devrait être... Une seule? Une seule, ça devrait être quelques centimètres au-dessus de la largeur des ischions pour qu'on puisse reposer dessus. On a un merveilleux outil ici qui nous permet... Mesure fesses! ... de mesurer les fesses, donc un fessomètre, sur lequel on s'assoit pour avoir notre largeur d'ischions. En fait, c'est une mesure de tuberosité ischiatique. Pourquoi on appelle ça une mesure fesse? C'est parce que... C'est bien plus drôle. En anglais, c'est un assométer. Ah-ha! J'aime que c'est ça vraiment. C'est plus drôle. OK. Donc, on mesure la distance des tuberosités, ce qui nous donne une largeur de selle préférable. Ensuite de ça, c'est une question d'essayer et d'avoir le confort. Donc, c'est vraiment anatomique dépendant de chaque personne. Il n'y a pas d'universalité pour les selles. Dans ce même point-là, on va parler du type de selle, un trou, pas de trou. La littérature scientifique a été faite surtout chez les femmes à ce propos-là pour vérifier, puis un peu chez certains hommes, pour vérifier qu'est-ce qui était mieux entre les selles ajourées ou pas. Les résultats varient d'une étude à l'autre. Donc, il n'y a pas d'absolu. Oui. Ajourées? Avec un trou. Cut out. Ajourées? Oui. Malades? Ajourées. J'ai l'impression. Ou tronquées. Tronquées? Oui, il y en a des tronquées. Ajourées? Wow! Oui, comme quand tu fais du bricolage. Pourquoi je n'ai pas assez bricolé? Mets-toi au scrapbooking. Bon, oui. Tout ce qui est sels tronquées ou pas, ou des sels pleines, c'est une question de confort. Donc, on essaie des sels, on voit qu'est-ce qui répond bien pour notre corps. Il y a certaines études qui disent qu'il y a plus de pression sur le plancher pelvien sur une selle avec un trou parce que c'est moins réparti. Moins de surface. Exactement. Il y a certaines études qui disent que pour le confort, ça peut être mieux. Écoutez votre corps puis regardez ce qui vous convient le mieux. C'est le mot d'ordre pour ça. Tu es en train de me dire que tout ça, c'est une réponse très nuancée. Oui. Il n'y a pas de réponse absolue dans les corps. Ce n'est pas bon pour le marketing, ça? Non, ce n'est pas très bon pour le marketing. Justement, il ne faut s'en méfier quand il y a trop d'innovation ou de possibilité de choix. Les sels, ce n'est pas si infini. Il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes à ce niveau-là. Il n'y a pas une selle qui est spécifique juste aux femmes ni juste aux hommes. Donc, même chose, le marketing, il faut s'en méfier un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Deuxième truc, l'ajustement de la selle. Super important. La selle, ça s'ajuste dans trois différents angles. On parle de recul, on parle de hauteur puis on parle d'inclinaison. Super important. En ayant des ajustements cyclistes spécialisés à votre morphologie, on peut vraiment s'ajuster selon les autres mesures dans votre corps pour s'assurer que vous soyez le mieux fité sur votre selle. Je vous entends réfléchir jusqu'ici. C'est quoi la bonne inclinaison? Il n'y a pas de bonne réponse. Je peux te donner quand même une petite réponse. Mais si tu es incliné de même puis tu sens que tu glisses continuellement vers l'avant puis tu as trop de poids sur tes mains, la triade malheureuse. Exactement. Donc, il faut se méfier de ce qui est plus confortable au début mais qu'à long terme occasionne d'autres douleurs. Puis des fois, mettons par rapport à ce que tu viens de dire, plus de padding, bien, s'il y a trop de padding, on peut avoir une surface qui n'est pas très stable. Exact. Fait qu'à long terme, tu embarques dessus, tu la trouves le fun les cinq premières minutes mais après ça, à long terme, sur cinq kilomètres, c'est pas confortable. Fait que tout ça pour dire que les selles, c'est un sujet infini. Trois! On en a parlé tout à l'heure, ça va avec l'ajustement de selles, c'est l'ajustement du guidon. Donc, de la drop entre la selle et le guidon. Même chose, il faut que ça correspond avec vos capacités, votre souplesse, votre morphologie. C'est un des sujets vraiment importants à regarder qu'on a des problèmes de plancher pelvien, des douleurs au plancher pelvien. C'est ça. Allons sur le vélo parce que ça, j'ai comme... Allons sur le vélo! Tu me donnes tous les ordres! Donc, Charlotte, si on baisse le devant du vélo? On se retrouve avec potentiellement plus de pression ici, plus de styphose au niveau thoracique puis plus d'extension cervicale, ce qui nous donne différentes zones où est-ce qu'on pourrait avoir des douleurs et des problèmes. Il y a toujours un certain ratio de poids qu'on veut ici versus les guidons. Si ça devient trop fort pour les mains, c'est pas fonctionnel. Nos mains sont pas censées prendre un énorme pourcentage de notre poids en vélo. Puis la position du rachis présentement, est-ce qu'elle serait confortable? Je crois que non! Ça dépend pour combien de temps. Tout à fait. Moins de deux minutes, accepté! Exactement! Puis ça dépend aussi de tes capacités. C'est pas tous les rachis qui vont être confortables au tensiphose puis la tête ne devrait pas être aussi en extension. Donc, qu'est-ce que tu dis à un client qui veut toujours baisser ça au maximum? Que ça peut occasionner d'autres problèmes, qu'il n'y a peut-être pas les capacités morphologiques pour le faire. Puis c'est pas forcément plus efficace d'être comme ça. Si t'es blessé, si t'as de la douleur, t'es pas plus efficace. Numéro 4! Autre truc, c'est l'habillement. Dans le fond, tout ce qui est événement, on veut avoir un bon cul-sard. On veut quelque chose qui va protéger nos fesses, qui va avoir un peu de support. Plus on a des sorties longues, mieux on veut avoir de support. Quelque chose qui serait plus comme un triathlon sprint, on peut se permettre d'avoir un peu moins d'épaisseur. Super important, relié à ça, le numéro 5, une hygiène irréprochable. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans nos cuissards pendant des heures. Je sais qu'en cyclotouriste c'est plus difficile, mais on essaie de changer de cuissard journalièrement ou au moins de les laver chaque fois pour être certain de rester avec une bonne hygiène puis de ne pas garder tout ce qui est humidité, friction, puis c'est ça, humidité, friction à cet endroit-là. Autre truc, ça va peut-être vous choquer si vous n'êtes pas des adeptes du commando en vélo, mais super important, pas de sous-vêtements ou sinon des sous-vêtements avec le plus de minceur possible, pas trop de couture pour éviter les frictions. Je sais que c'est choquant, vous pouvez avoir peut-être une petite période d'adaptation, mais ça va être vraiment plus bénéfique pour votre plancher pelvien de ne pas avoir de sous-vêtements ou d'en avoir les plus minces possible. Alors, en résumé, cette capsule-là, j'espère qu'elle vous a aidé à une athlète de faire attention à ça. On en voit beaucoup, donc c'est super pertinent de traiter ça autant que possible. C'est des petits trucs rapides que vous pouvez appliquer. J'espère que cette capsule-là a été utile. Je vous souhaite des bonnes sorties longues, sans inconfort, pas de douleur. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada